On est en maillot jaune, premier but marqué par Nantes, par José Touré. 4-0 au match allé à Beaume-les-Dames en faveur des Nantais. Nous avons vu le premier but, on va en voir beaucoup beaucoup en une minute environ. Il y avait beaucoup de jeunes qui faisaient leur entrée dans l'équipe nantaise, comme Pico qui marque ici le deuxième but. Il y avait Pico, Derza Carian, Maurice, tous les jeunes formés au club nantais. Le troisième but, le voici, c'est avant la fin de la première mi-temps. Il va être signé par Hagerbeck sur passe de Pico. Hagerbeck qui quittera le FC Nantes à la fin de la saison. 3-0 donc à la fin de la première mi-temps, la cause est entendue, mais c'est du beau spectacle, du beau football. L'équipe de Beaume-les-Dames qui porte le même maillot que les champions de France se défend comme elle peut. Elle ne ferme pas le jeu et ça mérite déjà des félicitations. Deuxième mi-temps donc maintenant. Avec toujours un festival offensif des Nantais. qui vont marquer leur quatrième but par Hagerbeck. 4 à 0. Le cinquième, le voici. par Hagerbeck. Et ce n'est pas fini. Et de 6. Par Pico. Je crois qu'il en manque un d'ailleurs dans le décompte. Il en manque un. Il y en a eu un septième qui a été marqué par Touré. Et en fin de match, l'équipe de Beaume-les-Dames va sauver l'honneur avec un coup franc que l'on peut qualifier de platinien marqué par Saint-Romain. Il est beau. Et ça fait 7 à 1. Nantes qualifié donc sans difficulté pour le tour suivant. Les huitièmes de finale de la Coupe de France. Je vous le dis tout de suite dimanche prochain.